La poétesse girante Nathie Briette Osebioko, écrivain chanteuse, présidente fondatrice de l'association ACMT, a créé le 2 juin à Paris, voilà, donc comédienne, canteuse, voilà, comme j'avais dit que je vais me connecter aujourd'hui ce dimanche, donc j'ai un peu, je suis venue au travail parce que j'ai eu à faire un direct avec Dick Carson, donc je viens de faire un direct avec Dick Carson One pour la promotion de mon, de mon troisième album, voilà, Tourbillon de mer, actuellement je suis dans mon travail, voilà, je veux aussi profiter de vous présenter le direct de mon restaurant, parce que je ne suis pas à la maison comme d'habitude, j'ai l'habitude de vous faire passer des musiques et tout, donc aujourd'hui je ne pourrai pas vous faire passer la musique parce que je suis au travail, je suis venue exceptionnellement parce que j'ai fait une émission avec Dick Carson One pour parler de mon troisième album, donc voilà, pour ceux qui sont là, avant de commencer je salue l'Afrique, je salue l'Asie, je salue l'Europe, je salue l'Océanie, je salue tous mes amis sur Facebook, mes parents, ma famille, ceux qui aiment Nathie et Brouillet et ceux qui n'aiment pas Nathie et Brouillet, je vous salue tous, Alors, je me permets de vous présenter mon restaurant, voilà, donc voilà, on est dans mon restaurant, mon restaurant se situe au 41 de la rue d'Alsace, 15 euros 10 Paris, vous prenez la ligne 5, direction Bobigny et voilà, vous descendez à Gare du Nord, sorti Montreuil, sorti, voilà, sorti Fabien, voilà, Non, pas Fabien, sorti, voilà, Saint Fabien, c'est avec un client qui rit et aussi Gare de l'Est par la rue d'Alsace, Saint-Martin, excusez-moi, alors je vous présente mon restaurant, voilà, chez Nathie et Brouillet, voilà, chez moi, voilà, donc je suis la gérante de ce restaurant, donc j'ai l'habitude de vous parler, voilà, chez moi, voilà, voilà, chez moi, chez Nathie et Brouillet à Gare du Nord, voilà, donc voilà mon bar, voilà, quand je viens, c'est mon manteau, c'est mon manteau qu'elle a, donc voilà, ça c'est mon bureau, voilà, donc voilà, je vous montre ça, je partage avec vous mon restaurant, depuis 2015 qu'on est ici, et voilà, c'est chez moi ici, chez Nathie et Brouillet à Gare du Nord, vous voyez même vous-même, il y a des affiches, il y a un coin d'affiches, il y a un coin d'affiches, là où, il y a même les photos qui sont là, là où toute personne peut venir mettre, voilà, les affiches, donc aujourd'hui, je suis au restaurant, c'est pour ça que, pour m'en excuser, parce que vous savez qu'on promet les gens qu'on est là, ils ferait être là, vraiment en direct, regardez vos montres, voilà, chez Nathie et Brouillet, voilà, donc, là, voilà, chez moi, je vous présente mon restaurant, mon restaurant, et je suis avec un grand artiste, Mabika, voilà, je suis avec un grand artiste, Mabika, Mabika qui joue le tam-tam, Denzu, on le conneit de Denzu, donc, voilà, il est venu exceptionnel, et je suis avec le boss, voilà, je suis avec le boss, voilà, donc, comme je n'ai pas travaillé aujourd'hui, je suis venu exceptionnel, moi, parce que j'avais une mission, voilà, voilà le restaurant de la poétesse Satché Brouillet, voilà, je vous présente, voilà, donc, on a encore une deuxième partie, ici, voilà, ça, c'est la deuxième salle, voilà, chez Nathie et Brouillet, c'est la deuxième salle, je vous présente toujours mon restaurant, je partage ça avec mes amis, ma famille, voilà ma société que j'ai créée à Paris, voilà, donc, voilà, je vous montre tout, tout, parce que les choses comme ça n'arrivent pas tout le temps, voilà, voilà, donc, il y a deux côtés pour s'asseoir, voilà, ça, c'est moi qui mangeais les crevettes, j'adore les crevettes, voilà, chez Nathie et Brouillet, de loin, on va voir dans mon restaurant, je vous présente mon restaurant, voilà, il y a deux côtés, il y a ici, il y a ici, voilà, voilà, chez Nathie et Brouillet, à Gare du Nord, comme je ne vais pas faire la musique aujourd'hui, je vous présente ceux qui sont là avec moi, c'est chez Nathie et Brouillet, alors, je vais aussi vous présenter le sous-sol, on va descendre, regardez, quand vous venez, regardez comment on est, voilà, à jour en toit, voilà, quand vous venez chez Nathie et Brouillet, pour ceux qui ne savent pas, on a un sous-sol, hein, on a un sous-sol, pour ceux qui veulent, ça veut dire, veulent rester dans le calme, voilà, je descends, je vais faire attention, pour ceux qui vous regardez, on est en haut, hein, en haut, il y a des chaises, il y a des tables, voilà, et on va descendre en bas chez Nathie et Brouillet, mon restaurant, en tant que girante, chanteuse, je descends avec vous, voilà, et là, c'est le sous-sol, voilà, faire attention avec les marches, ici, c'est le sous-sol, voilà, donc, vous voyez comment on est au sous-sol, voilà, on est au sous-sol, chez Nathie et Brouillet, voilà, il y a toujours mes affiches, chez Nathie et Brouillet, je vous montre bien, on est au sous-sol, je vous montre, voilà, ça, c'est la salle qui va vers, voilà, donc, on a en haut, on a aussi en bas, voilà, tout ça, c'est les espaces, le chauffage, et cette porte, c'est les vestiaires, les vestiaires, voilà, je partage ça avec mes parents, ma famille, mes amis, voilà, et là, on rentre dans les vestiaires, regardez ici, j'avais éteint, regardez les vestiaires chez la poétesse Nathie et Brouillet, donc, là, je vous présente ici, ici, c'est un endroit, là où je garde les, c'est un peu noir, je garde les, comment on appelle ça, ici, c'est là où on garde des savons, de tout ce qui est, voilà, des budons, ça, c'est mon frigo aussi, il y a des boissons, on a cinq frigos ici, voilà, ça, c'est le sous-sol de la poétesse, chez Nathie et Brouillet, voilà, ça, des frigos qu'on a débranchés, parce qu'on a beaucoup de choses, voilà, vous voyez la vestiaire, la vestiaire, c'est pour mes employés, lorsque mes employés viennent le matin, ils viennent s'échanger ici, et avant de monter, et tout ce que vous voyez là, ce sont des réserves, voilà, ça, c'est des réserves, c'est obligatoire dans un restaurant, et ici, c'est le manteau, parce que ça, c'est un sous-sol, là où nous, qu'on vient, on s'échange, et là, c'est un petit endroit, lorsqu'on est fatigué, soit il y a mon fils qui dort ici, soit il y a moi, mais c'est rare que je dors, c'est souvent pour mon fils qu'on a mis ça, voilà, donc ça, on appelle ça réserve, réserve, c'est un endroit là où les gens s'échangent, les personnels s'échangent, c'est là où on garde les boissons, c'est là où on garde, voilà, c'est vraiment au sous-sol, vous voyez là, le mur là, c'est un béton, donc c'est un béton, voilà, donc voilà, ça c'est mes réserves chez Nathie Brut, ça c'est un endroit secret que les clients ne connaissent pas, c'est un endroit secret que les clients ne connaissent pas, donc voilà, ça fait partie de mon restaurant, mais c'est au sous-sol, au sous-sol, au sous-sol, au sous-sol, personne ne peut savoir ça, sauf les personnels qui travaillent ici, et voilà, vous voyez même ici, donc il y a, voilà, voilà les vestiaires, pour vous dire que c'est des vestiaires, c'est là où mes employés s'échangent, j'ai quatre employés ici, voilà, j'ai quatre employés, comme je vous dis, c'est une société, et là, on va remonter, je vais vous montrer un peu ma cuisine, voilà, toujours chez Nathie, regardez, je suis sortie de là, voilà, ici, personne ne rentre, ici, c'est obligatoire, c'est privé, voilà, parce que c'est, voilà, là je ferme, c'est privé, voilà, donc on va remonter, on va remonter en haut, voilà, on va remonter en haut, voilà, c'est la poétesse Nathie Brouillet qui vous filme chez moi, regardez, on va remonter sur ces escaliers-là, voilà, donc chez Nathie Brouillet, la Gare du Nord, la poétesse, la chanteuse, la productrice, je partage ça avec, voilà, Joe Verde, Joe Verde, le bouc, on a un moment, ok, voilà, je sors, Joe Verde, servez-vous, donc, je sors de, 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 voilà, donc, je sors de, de partager ça avec vous, voilà, on va aller, je vais vous montrer un peu, les toilettes chez Nathie Brouillet, hein, parce que les gens vont dire, elle n'a pas montré, vous voyez, vous voyez, comment c'est propre, voilà, nos toilettes des restaurants, vous voyez, il y a certains restaurants, là, où vous rentrez, c'est sale, regardez, comment chez Nathie Brouillet, il y a déjà ma photo qui est là, voilà, il y a ma photo qui est là, dans les, dans les restaurants, dans les toilettes, pour la pub, regardez comment on est au Nord, on est au Nord, hein, je vous montre tout, hein, voilà, on est au Nord, hein, voilà, donc, regardez les toilettes, très propre, et regardez les, le sous-sol, hein, trop propre, 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 donc, c'est ça, un restaurant, hein, vous partez dans un restaurant, vous voyez, priorité, c'est d'abord les toilettes, par là, les coins sont propres, les toilettes sont propres, regardez dedans aussi, tout est propre, voilà, donc, je vous montre tout, hein, je ne cache rien, donc, chez Nathie Brouillet, lorsque vous venez manger, tout est propre, déjà, ça ressemble à la gérante, hein, ça, c'est des endroits, moi, je ne cache pas, il y a la lave-mère, le savon, les papiers toilettes sont là, les essuies sont là, là, le petit lavabo, les toilettes sont très propres, chaque fois, c'est nettoyé, chaque, tout le temps, c'est nettoyé par, par les employés, regardez, vous avez vu chez Nathie Brouillet, voilà, donc, il y a tout, 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 tout est propre, alors, je ferme, et quand les gens viennent, ils lisent déjà que les toilettes, alors, on vient là, je vais vous montrer ma petite cuisine, voilà, donc, je vous montre ça, parce que c'est moi qui viens de manger les crevettes, là, je vais vous montrer un peu ma petite cuisine, j'espère qu'il y aura, il y aura un peu, voilà, voilà, je vous montre de loin chez Nathie Brouillet, voilà mon restaurant Gare du Nord, les gens disent non, non, maintenant, on est là, alors, je vous montre un peu ma cuisine, voilà, avant d'aller dans ma cuisine, il y a un espace, regardez, ça, c'est des casés de bière, c'est dehors, je suis dehors, je suis dehors, j'espère que j'aurai, j'aurai, voilà, c'est écrit, donc, attendez, je vais vous ouvrir un peu, parce que j'ai fermé, j'ai fermé, je vous montre mon restaurant, chez la poétesse Nathie Brouillet, voilà, 41 rue d'Alsace, donc, comme aujourd'hui, je n'ai pas pu vous faire la vidéo, et j'ai eu une émission sur place, donc, pour m'excuser, il me fallait venir au restaurant, pour que vous puissiez regarder un peu, présenter un peu avec moi l'intimité, que partage la poétesse Nathie Brouillet, voilà, voilà mon restaurant, là, on est dehors, alors, regardez ma cuisine, regardez ma cuisine, regardez déjà comment c'est propre, voilà comment c'est propre, on a la lave-mains, on a les machines à glaçons, vous voyez-vous, ça formait déjà les glaces, vous voyez-vous, voilà, là, je ne remets pas, je jette, parce que j'ai tenu, pour l'hygiène, voilà, donc, la machine à glaçons, regardez, voilà, regardez la cuisine, chez la poétesse Nathie Brouillet, tout en inox, tout en norme, voilà, regardez, regardez bien, chez moi, regardez, une belle cuisine, regardez, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup d'argent, pour faire ici, voilà, voilà, je me permets d'ouvrir, regardez, on a des réserves ici, voilà, on a des réserves, ici, et je vous montre l'autre frigo, voilà, je vous montre l'autre frigo, de peur que ça se coupe, regardez, les barquettes là, c'est que les sacs à sacs, voilà, donc, c'est des frigos positifs, alors là, je vais monter pour fermer, parce que j'avais laissé, c'est pas bon de le laisser, voilà, voilà, c'est quand on fait des fritures, qu'on laisse, regardez chez moi, tout en inox, ça c'est les maniocs, les gens ont mangé, c'est pas grave, voilà, tout en inox, ici, c'est ma petite coin, là où je garde, tout ce qui est assosonnement, et tout, voilà, ici en bas, voilà, il y a des oignons, je vous montre tout, les barquettes, la personne du ménage a tout rangé, voilà, ici, on a des assiettes, ici on a des assiettes, voilà, ici aussi des assiettes, tout est rangé, ici c'est des verres, voilà, ici aussi, c'est des fourchettes, tout est rangé chez moi, donc les employés n'ont pas le droit à faire, voilà, tout est rangé, des barquettes, des barquettes, voilà, 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 ça c'est le piment, voilà, donc, voilà, ça c'est des crevettes, que je viens de frire, j'adore les crevettes, voilà, ça c'est bien mangé, c'était mangé avec le sac à sac à, voilà, on va sortir de la cuisine, voilà, et garder ma cuisine, chez la poétesse Mathieu Brouillette, il y a des gens qui ne rentrent pas ici, parce que c'est privé, alors, comme je n'ai pas fait le direct aujourd'hui, voilà, je me tourne ici pour vous montrer aussi, ça c'est un bac, il n'y a que des assosonnements dedans, pour les...